Et bonjour à toutes et à tous, c'est Loki, j'espère que vous allez bien, bah écoutez moi je vais très bien. Aujourd'hui voilà, première vidéo facecam, aujourd'hui on va faire quelque chose que j'ai pas encore fait sur la chaîne, on va réagir à des trailers de films, de séries qui vont sortir bientôt. Alors là pour l'instant, je vais commencer avec donc le trailer de la saison 3 de Cobra Kai qui est prévu pour le 8 janvier 2021. Alors si vous n'avez pas vu déjà les films de 1985 et les deux premières saisons sur Netflix, bah cette vidéo n'est pas faite pour vous. Par contre si vous avez vu ces deux premières saisons, et bah voilà, on va regarder donc le trailer de la saison 3. Alors ce trailer est donc en VF comme vous pouvez le voir. Alors on va je pense donc déjà le regarder entièrement, je vais pas parler pendant toute la séquence. et on va réagir après sur ce qui a été montré et peut-être sur les différentes questions que l'on peut se poser actuellement avec ce que l'on sait. Voilà. Également donc ce format de vidéo j'essaierai de le faire pour peut-être des films ou des choses comme ça, des trucs qui vont sortir, peut-être même des jeux. Et j'essaierai de faire peut-être des vidéos plus en facecam pour les let's play. A voir. Alors c'est parti, on va regarder ça. Je vais pas parler, alors elle dure 2 minutes 20. Bon alors j'ai pris par rapport à une vidéo de quelqu'un qui a le filmé mais ça suffit très bien. Donc c'est parti. Vous nous avez trahi, vous vous êtes ramolli et on a payé le prix. Vous voulez le Cobra Kai, je vous le laisse. C'est uniquement notre faute si ces gamins en sont arrivés là. Ils ont pas à subir les conséquences de nos petites querelles. Si on veut que ça cesse, il faut qu'on s'entraide. Alors, t'en dis quoi. Vos ennemis sont persuadés d'être les justiciers. Et vous, les voyous. Des bons, il y en a pas. Regardez-moi ce monstre. Pas plus que de mauvais. Peut-être que faible. Ou fort. Vous êtes qui, Tango et Cash ? Non, Tango et Cash étaient flics à la Brigade des Stupéfiants. Je le vois. Vous êtes pas flics, t'en as conscience, j'espère. Vous voyez que c'était nous, les gentils. On fait tout pour, tu vois. S'il y a une chose que j'ai retenue, c'est que tôt ou tard, il faut regarder ses problèmes en face. Je risque de ne jamais pouvoir... Silence ! Paralysé ? Connerie. C'est qu'un mot creux, ça représente rien. Je suis un gamin. Personne va te faire de cadeau. Tu veux ton téléphone, et bien tu vas ramper par terre. Et même utiliser tes temps s'il le faut. Je me tiendrai à dégoûter tout du long. Parce que je serai toujours dans cette zone. Ok ? Oh merde, péché. Ça va, tu t'es voté comme un champion. Monsieur Miyagi m'a appris tout ce qu'il savait. C'est ce qu'on va voir. Ok. Alors. On a vu beaucoup de choses intéressantes. Je vais revenir un petit peu en détail juste après. Mais alors déjà, on va éplucher un petit peu la vidéo. Il y a eu beaucoup de trucs. Déjà, bon. Il y a eu des trucs prévisibles. Et il y a eu des trucs assez étonnants, j'ai envie de dire. J'étais pas prêt. Alors bon. Déjà, il nous remonte la scène de l'épisode 10. Donc du dernier épisode de la saison 2. Où on voit le combat au lycée. Qui se termine par le drame. Que Miguel, du coup, chute du haut du deuxième, troisième étage. Et qui retombe donc sur la colonne vertébrale. Donc on savait qu'il était paralysé. Parce qu'ils nous ont montré à la fin de l'épisode 10. La séquence à l'hôpital. Où il y a du coup le Johnny. Qui va voir du coup son élève à l'hôpital. Et qui apparemment nous ont dit qu'il avait une chance sur deux de survivre. Alors sauf que dans le teaser justement. On avait su que Miguel s'était réveillé de son coma. Donc on savait déjà qu'il était vivant. Ça déjà c'est rien de point. Ensuite on avait su que Johnny avait renié le Cobra Kai. Puisqu'il avait donné le Cobra Kai à Chris. Qui l'avait invité au début. Parce qu'il pensait que Chris avait changé. Et donc il lui avait donné le Cobra Kai. Ça déjà c'était une chose aussi. Alors ok. Donc ça on a vu. Alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ah voilà. Déjà il y a ça. C'est vrai que les élèves s'étaient rebellés contre Johnny. Parce que pour eux ils ne se sentaient pas assez forts. C'était un manque de puissance si Miguel avait fini l'hôpital. Ok. Donc voilà. Là on voit la séquence où il laisse le machin. Alors. Voilà. Si Miguel est tombé du haut du troisième étage. C'est parce que voilà. Il y avait. Je ne sais plus comment il s'appelle. Roby. Roby qui lui avait donné un coup de pied latéral. Donc c'est lui qui délivre ce qu'il est en tort. Donc là on le voit. Une séquence où il se fait arrêter. Alors est-ce qu'il est parti du coup en taux ? Oui. Parce qu'on a vu des séquences juste après. Où on voit qu'il est en prison. Est-ce que. Déjà. Il a vachement changé l'acteur. Alors je n'ai plus son nom. Je n'ai plus le nom de l'acteur. Je vous mettrai une photo peut-être de l'acteur qui joue Roby King. Mais voilà. C'est assez impressionnant. Donc du coup il va en prison. Du coup déjà il va être écarté de l'histoire. Et ça c'est assez intéressant. Ensuite on a toujours la rivalité entre Dimitri et Eli ou l'aigle. Hawke. Qui est né en fait on va dire fin de saison 1. Ouais. Fin de saison 1 quand même. Déjà. Non même pas. Non non je dis des bêtises. Pardon. Pas fin de saison 1. Pas du tout. Début saison 2. Episode 2. Ouais. Moi je dirais fin d'épisode 3. Début épisode 4 quand même. Il y a déjà la rivalité. Ils ne sont plus du tout amis. Ça se doit. Donc déjà il y a toujours la rivalité. Alors déjà. Voilà. On voit que le dojo Cobra Kai a changé. Comme Chris a repris le dojo Cobra Kai. On sait que maintenant il a changé. Et c'est assez impressionnant. Vous voyez de base là il y avait le Cobra. Il y avait le logo de Cobra Kai. Et là on voit du coup. C'est en traduit. La peur n'existe pas dans ce dojo. Fear does not exist in this dojo. Donc ça déjà c'était la phrase de Chris. Pour ceux qui se rappellent. La séquence dans Karate Kid 1. Où il entraîne ses élèves. Où Daniel du coup découvre pour la première fois. Le Cobra Kai. Et bien il dit ça lors de son entraînement. Ensuite qu'est-ce qu'on a ? On a bon la rivalité donc déjà Chris. Qui est toujours là. Alors ouais. Ça. Attendez. Ça. D'où il ramène un serpent du rond à un cours de Karate. Bon je sais. Il y a le délire de la mue du serpent. Il y a le délire forcément de la force. Parce que Cobra Kai repose sur la force. Mais là non. Non non. Non non. Tu ne peux pas ramener un serpent dans un dojo. Bon. Ça. Ça déjà. Ça met un gros point d'interrogation dans la tête. J'ai envie de voir vraiment. Parce que c'est vraiment. Alors. C'est flouté. On ne peut pas du coup voir l'ensemble des élèves. Bon déjà on distingue Oog avec sa crête. Il y a toujours le personnage. Alors lui là. On n'a jamais vu son nom. Le rouquin. Est-ce qu'on voit les autres ? Des bons il n'y en a pas. Non on ne voit pas. Donc voilà. Déjà. Des bons il n'y en a pas. Ça veut tout dire. Ça veut dire très clairement. Voilà. C'est. Il les entraîne à être mauvais. Enfin voilà. Aux valeurs qu'il avait. Durant les années 1980. Regardez-moi ce monstre. Pas plus que de mauvais. Ça. Le retour. De Kyler. Le retour de Kyler. C'est inattendu. Honnêtement. Quand j'ai vu ça. J'étais pas prêt. Alors forcément on se dit. Comme il a pris une grosse dérouillée par Miguel. Durant l'épisode 5. De la saison 1. C'était. Moi au début je me suis dit. Il va revenir durant la saison 2. Et quand je ne l'ai pas vu revenir durant la saison 2. Bah je me suis dit. Mince c'est dommage. Et tout. Ou alors je me suis dit. Bah mes théories étaient fausses. Alors du coup. Quand j'ai vu ça. J'ai fait. Ok. Donc du coup. Kyler. Rejoint du coup. Cobra Kai. Pour apprendre du coup la force. Et à mon avis. Du coup. C'est une vengeance. Envers. Déjà Miguel. Et puis. Indirectement. C'est une vengeance. Contre. Contre Johnny. Et peut-être. Contre Larousseau. Parce qu'on se souvient quand même. Qu'il s'était moqué de Samantha. Il avait insulté le père de Samantha. Daniel. Et donc. Est-ce que. Est-ce que. Voilà. Est-ce que c'est pas une vengeance. Ça on sait pas. Peut-être que faible. Ou fort. Vous êtes qui Tango et Cash ? Non Tango et Cash c'était flic à la brigade des stupéfiants. Alors. L'alliance de Daniel et de Johnny. Moi je m'y attendais. Je m'y attendais parce que ça. Ça se voyait. En fait. Pour moi voilà. Il y a trois types de dojos. Il y a le dojo de Kryze. Qui incarne les mauvaises valeurs de Cobra Kai. On a le dojo de Johnny. Qui incarne les bonnes valeurs de Cobra Kai. Avoir confiance en soi. Apprendre à se dépasser. Apprendre à se surpasser même. A faire des efforts pour atteindre un objectif. Alors que Kryze pour lui. Il voit ça comme une armée. Comme un groupe de soldats. Même à un moment. Je crois qu'il dit dans la saison 2. Ce n'est pas. La guerre n'est jamais finie. La paix n'est qu'une trêve entre deux guerres. Voilà. Il y a un moment. Il dit ça. Lorsqu'il rend visite à Daniel. Dans la maison de Monsieur Miyagi. Et donc voilà. Il a une vision très très négative de la chose. Et donc l'alliance des deux. Franchement. Moi je m'y attendais. Dites moi en commentaire. Si vous aussi vous y attendais. Mais franchement. C'est assez impressionnant. Du coup. Vous n'êtes pas flic. Tu en as conscience j'espère. Vous pouviez que c'était nous les gentils. Donc voilà. Là on voit toujours la rivalité de Hawk. Et de Dimitri. Alors j'adore. C'est que quand même. On s'en souvient. Hawk. Enfin du coup. L'aigle. Se prend vraiment pour un mec badass. Depuis. Fin de saison 1. Mais à chaque fois. Vous voyez. Une balayette. Un coup de pied. De la part de Dimitri. Ah bah il n'y a plus personne. Alors ça. Alors ça. Par contre. J'ai pas trop de réaction là dessus. Donc on voit. On voit Roby. Du coup. Du coup. En prison. Ça se voit. Avec leurs amis. L'ambiance. Et tout. Mais. Ça voilà. On s'y attend. On s'y attendait pas du tout. Alors. Est-ce qu'il va devenir mauvais. C'est peut-être possible. Après. Je ne sais pas. En fait. Il faut voir en fonction de. Comment. C'est passé la discussion. Entre. Entre. Et Roby. Justement. Parce que. A mon avis. Durant le premier épisode. Je pense qu'on va avoir un passage. Où on nous dit. Je. Je vois justement. Voilà. Il apprend. Que c'est lui. Justement. Qui a. Balancé Miguel. Du troisième étage. On va dire. Si il y a une chose. Que j'ai retenu. C'est que. Tôt ou tard. Il faut regarder ses problèmes en face. Alors voilà. Donc déjà. Ça c'est bien. Il arrête pas le karaté. On voit qu'il a toujours son dojo. Voilà. Je risque de jamais pouvoir. Alors voilà. Quiet. Du coup. Silence en français. Oui et non. Alors ça. Ça ça m'a choqué vraiment. Amanda qui passe à l'action. Du coup. Amanda pour ceux qui ne se souviennent plus. La femme de Daniel. Donc la mère de Samantha. Qui passe à l'action. Et qui rend visite au dojo Cobra Kai. Et ça c'est la première fois. Qu'elle met les pieds. Ouais. Et paf. Alors oui. C'est vrai que j'ai cité la rivalité entre l'aigle et Dimitri. Mais j'ai pas cité la rivalité entre Samantha et Tori. Parce que c'est vrai que si la bagarre au lycée a éclaté. Déjà. C'est entre guillemets directement lié à Tori. Et entre guillemets indirectement lié à Samantha. Directement lié à Tori. Parce que c'est elle qui a provoqué. Clairement elle avait parlé au micro. Elle a dit ouais voilà. Je. Samantha t'es morte. Un truc comme ça. Enfin voilà. Et indirectement Samantha. Parce qu'elle avait embrassé Miguel. Durant l'épisode 9. Et. Elle avait du coup. Bah mis en colère on va dire. C'est sûr qu'ils avaient renié. Elle l'avait quitté. Est-ce qu'elle va revenir avec. Tiens. D'agir. Est-ce que ça. On va le voir. Est-ce que peut-être Samantha va revenir. Avec. Avec Miguel. Ça. Ça serait intéressant à voir. Tu veux ton téléphone. Et bah tu vas. Alors. Est-ce que le passage du karaté. Est-ce qu'il va refaire du karaté. Moi je pense pas. Parce que. C'est. Voilà. T'es paralysé. T'es paralysé. Mais il va avoir toujours l'esprit Cobra Kai. Pour survivre à sa. À sa paralysie. Et ça. Ça me fait penser. À Creed. Au film Creed. Vous savez la suite de Rocky. Où il y a. Creed qui s'entraîne. Et Rocky qui se. Qui lutte. Contre. Contre le cancer. Et clairement. Ça m'a fait penser à ça. Alors voilà. Là on a une visite de Kryze. Qui va du coup. Rendre visite à Robby. Alors est-ce qu'il veut pas essayer. De se mettre Robby dans la poche. Très clairement. Pour le retourner contre Johnny. Pour le refaire basculer. On va dire du mauvais côté. Il a mis ses vidéos en fin. Il les a mis trop tôt. Il les a clairement mis trop tôt. Parce qu'on voit plus rien. Alors donc. Là on a une photo. Donc du coup de. Monsieur Miyagi. Et. Et Daniel. Alors le fond. Alors déjà. Je sais pas si vous vous souvenez. C'est la photo de fin. Quand ils font. Une séquence. En l'honneur de la mémoire. De Noriyuki Pat Morita. Qui est donc l'acteur. Qui jouait monsieur Miyagi. Qui est décédé. En 2005. Et. Le fond. Bah c'est le château. Du roi Shoahashi. A la fin. De Karate Kid 2. Donc en 85. En 1985. Oui c'est ça. Et. Et donc ça c'est la photo. Alors c'est pas la photo du film. C'est vraiment la photo. Qu'ils ont faite. Eux. De leur côté. Pendant qu'ils faisaient. Les scènes de tournage. Et ça c'est assez intéressant. Parce que. Alors voilà. Clairement. Ça peut être qu'une personne. Kumiko. Pour moi c'est Kumiko direct. Ça peut pas être. La tante. De Kumiko. Yuki. Ça peut pas être Yuki. Pour moi c'est Kumiko. C'est sûr. Et ça du coup. Ah vous l'avez reconnu. C'est Jozen. Jozen. Qui était donc. Alors. C'était le neveu de Sato. Et Sato étant. Le meilleur ami de Miyagi. Alors ils avaient une rivalité. Parce que. Il y a eu un combat. Qui devait avoir eu lieu. Pour une fille. Et qui n'a pas eu lieu. Et on a eu du coup. Une scène. Avec. De violence. Entre les deux. Il y avait une guerre. Entre les deux. Et à la fin. Durant. Durant une tornade. On avait. Miyagi. Qui avait sauvé la vie de Sato. Et Sato lui avait. Remercié. En annulant sa tête. Par contre. Jozen ne l'avait pas accepté. Il avait désobéi. A un ordre de son oncle. Il s'est barré. Et là il revient. Et. Est-ce qu'il vient pour se venger. Parce que. A la fin. On voit que Daniel. A la fin de Kartekin 2. On voit que Daniel. Arrive à le mettre. Mettre KO. Et. Et là on le revoit. Alors du coup. Déjà. Je ne m'y attendais tellement pas. Que. Que les deux reviennent. Que Kumiko revienne. Et que Jozen revienne. Pour moi c'est. Pour moi. Ils ne peuvent pas être mariés. Parce qu'ils se détestaient à l'époque. Donc ça serait bizarre. A moins qu'il ait totalement changé. A moins qu'ils ont fait. Un perso complètement différent. C'est possible. Donc après. A voir. Alors. Là voilà. On a un dojo différent. Je ne sais pas si tu peux le. C'est ce qu'on va voir. Voilà. Là. Là on a un dojo différent. On a un dojo. Est-ce que. Justement. Daniel n'est pas retourné. A Okinawa. Et a rendu visite. A Jozen. Peut-être. Que c'est ça. Parce que déjà. Vu qu'ils se combattent. Dans un. Dans un dojo. Peut-être qu'ils veulent déjà régler leurs différends. Et peut-être que Jozen. Va aider justement. Daniel. A sauver le Cobra Kai. Parce que c'est vrai que Jozen avait déjà quelques caractéristiques à crise. La violence. Être hargneux. Etc. Il n'avait pas trop le côté de l'honneur. Et ça. C'est assez. C'est très très proche de crise. Alors moi au début. Je pensais. Voilà. Ça m'étonne qu'il va se ranger du côté de Daniel. Parce que. Voilà. Pour moi. Il serait plus logique. Il se range au niveau de crise. Alors. Au niveau des théories. On peut en avoir plusieurs. Déjà. Est-ce que Sato est toujours en vie ? Ça c'est une chose. Moi je ne pense pas. Sinon. Parce que là. Clairement. Pour moi. Jozen a repris la maison de son oncle. Mais est-ce que. Sato est toujours en vie ? Pour l'instant. On n'a pas la confirmation. C'est pas sûr. Ensuite. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a. Tout simplement. La maison. Alors. Est-ce que du coup. Est-ce que Johnny ne va pas partir à Okinawa ? Est-ce que c'est possible qu'il parte à Okinawa avec Daniel ? Ça. On ne sait pas non plus. Également. Voilà. Comme j'avais cité tout à l'heure. Est-ce que Miguel et Samantha ne vont pas retomber amoureux ? Et peut-être que. Moi je pense que. Comme Miguel apprécie beaucoup Johnny. Il le considère comme son père. Très clairement. Est-ce que justement. L'aigle ne va pas changer. Et rebasculer du bon côté. Ça peut être possible aussi. Et donc voilà. Ça c'est aussi un élément à citer. Donc. Donc bah voilà. J'ai à peu près fini. Pour. Pour. Débriefer justement. Sur ce trailer. Alors dites-moi en commentaire. Vos réactions sur ce trailer. Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que le. Est-ce que vous avez envie. Vraiment de regarder la série. Moi je vous préviens. Vraiment le 8 janvier. Bon. On sera. On sera plus en vacances. Normalement. Mais je m'en fous. Peut-être qu'à minuit. Je serai encore debout. Et je regarderai. Enfin bref. Sur ce. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous. Très prochainement. Du coup. Sur la chaîne. Peut-être pour un espace. Et le prochain épisode. J'essaierai de le faire en facecam. Et sur ce. Je vous dis. Prenez soin de vous. A la prochaine.